Musique 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 Salut tout le monde, bon matin Je suis dans le débarras, il fait super froid dans le débarras, on a une plainte de chauffage mais on a pas parti le chauffage En fait je vais vous montrer dehors sur le balcon parce qu'on a eu de de la neige, la première neige est tombée à Montréal on est un petit peu les retardataires parce que dans les autres régions du Québec ils ont eu de la neige déjà, je pense que ça fait déjà une ou deux semaines qu'ils ont eu de la neige et nous c'est notre première neige qui est tombée hier soir, fait que je vais vous montrer ça, ça va pas rester au sol par contre parce que la semaine prochaine ils annoncent comme 18 degrés celsius ce qui est comme un miracle, il a jamais jamais fait 18 degrés celsius en novembre Ta da J'ai mis mes petites bottes Et voilà la première neige Vous savez parfois les écrivains ont ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche et bien aujourd'hui ça m'est arrivé mais on va appeler ça le syndrome de la caméra blanche Je savais tellement pas quoi filmer aujourd'hui D'habitude le lundi je sais exactement qu'est-ce que je vais filmer le lendemain puis parfois ça change la journée même mais j'ai toujours une idée de ce que je vais filmer puis là aujourd'hui c'est l'heure de filmer puis je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire finalement ça va être un genre de vlog aujourd'hui parce que je sais pas trop quoi filmer comme vidéo c'est dommage qu'on soit pas en live pour que vous puissiez me dire me donner des idées comme ah ce serait le fun que tu fasses ça ou ça mais bon là vous m'écoutez dans le futur puis la vidéo est déjà tournée fait que c'est ça aujourd'hui finalement ça va être un vlog hier je suis allée à la pharmacie pour mon vaccin je me suis fait vacciner contre la grippe donc Léa s'est fait vacciner la semaine dernière, mercredi dernier et là hier lundi c'était à mon tour ma fille de 2 ans fait mieux ça que moi pouvez-vous vous imaginer j'ai horreur probablement des aiguilles je sais pas pourquoi mais à chaque fois que je me fais piquer que ce soit une prise de sang ou un vaccin j'ai toujours un malaise après je me sens étourdie et je m'évanouis c'est comme ça depuis que je suis toute petite pourtant c'est pas que ça fait mal mais c'est vraiment psychologique c'est un problème psychologique je pensais que j'étais guérie de ça parce que quand j'étais enceinte de Léa j'avais toutes sortes de vaccins prise de sang continuellement pour diverses choses et la première fois je me souviens la première fois ils avaient testé pour si j'avais un problème de thyroïde et tout ça finalement j'en avais un et je m'étais évanouie donc ça s'était vraiment pas bien passé mais après toutes les autres fois d'après ça s'était bien passé puis on dirait que mon corps s'était habitué à se faire piquer puis j'avais développé une technique où j'étais capable de pas m'évanouir et surtout aussi de ne pas me sentir mal après la piqûre donc je pensais que j'étais guérie à cause de ça je me suis dit bon ben ça y est je suis guérie mon corps s'est habitué mais non ça faisait extrêmement longtemps que je m'étais pas fait piquer ou vacciner contre quoi que ce soit alors hier quand je suis allée me faire vacciner bon le vaccin ça s'est bien passé ça m'a un peu fait mal mais après je suis allée m'asseoir parce qu'il te demande toujours de rester 15 minutes dans la salle d'attente au cas où qu'il se passe quelque chose alors j'attendais j'étais assise sur ma petite chaise et là tout à coup je me suis sentie étourdie puis là ça allait pas bien puis je me suis dit bon ça y est je veux pas m'évanouir devant tout le monde oh my god j'ai surélevé mes jambes et là la pharmacienne elle m'a vu elle a vu que j'allais pas bien donc elle est venue me voir elle m'a dit madame enlevez votre masque elle dit là je le sais qu'on est en pandémie mais je suis la pharmacienne propriétaire là vous pouvez enlever votre masque ça va mieux aller après fait que j'ai enlevé mon masque j'avais un chapeau parce qu'il faisait froid dehors fait que j'ai enlevé mon chapeau j'ai déshippé mon manteau puis elle est venue me porter une bouteille d'eau tellement gentille la pharmacienne est venue me porter une bouteille d'eau j'ai calé la bouteille d'eau puis je suis restée environ 20 minutes avec les jambes surélevées puis après ça ça allait un petit peu mieux puis je suis sortie typique Elisabeth de faire des scènes comme ça après un vaccin sérieux j'ai 31 ans c'est quand même assez gênant surtout que ma fille elle a pleuré pendant 20 secondes puis après ça elle allait mieux elle a pas fait de trucs comme ça c'est tu sais plus tu vieillis plus c'est gênant j'ai l'impression j'ai jamais vu de personne de 60 ans réagir comme ça après un vaccin ou une prise de sang qu'est-ce qui va m'arriver moi à 60 ans à m'évanouir comme ça je vais avoir l'air de quoi en tout cas j'espère que que ça va passer alors changement de sujet j'essaie quelque chose de nouveau cette semaine alors ça ici c'est mon petit agenda 2020 que j'utilise presque jamais parce que il y a rien qui arrive dans ma vie absolument rien d'intéressant qui se passe dans mon vie cette année 2020 année de merde mais bon j'ai décidé de planifier les repas d'avance donc hier je me suis assise devant mon agenda puis je me suis dit ok là je vais planifier tout pas les dîners mais les soupers je vais planifier tous les soupers d'avance pour la semaine écoutez jamais 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 que je fais ça d'habitude j'y vais au feeling le jour même je me dis ah tiens aujourd'hui j'ai envie de manger du spaghetti je vais faire du spaghetti pour souper ah tiens qu'est-ce qu'il y a dans le frigo bon tu sais on a du riz on a des oeufs bon je vais faire un riz aux légumes et je décide ça la journée même même parfois je décide ça à 16h de l'après-midi j'ai jamais rien de planifié d'avance mais là j'ai décidé d'essayer ça veut pas dire que je vais aimer ça mais j'essaie au moins je pourrais pas dire que j'aurais pas essayé puis peut-être que je vais adorer ça puis que après vendredi à la fin de la semaine je vais faire ah tiens j'ai vraiment aimé ça je vais répéter l'expérience pour la semaine prochaine puis pour les semaines suivantes on sait pas on verra alors voilà hier je me suis assise devant mon agenda puis j'ai écrit des idées de souper pour chaque sourire donc 2 novembre ça c'était hier j'ai décidé qu'on allait manger un pain de viande des pommes de terre pilées et des haricots ce soir ce sera creamy de jaune chicken avec épinards bon c'est écrit à moitié en français à moitié en anglais mais c'est du poulet avec une sauce dijonais je suis pas certaine de la traduction est-ce que c'est dijonais en tout cas c'est de la moutarde de Dijon avec la crème puis des épinards puis c'est des poitrines de poulet que je vais utiliser en tout cas je vais vous montrer ça ce soir mercredi je vais faire des choux fleurs tu sais ça va être pareil comme du général tao mais au lieu d'avoir du poulet je vais utiliser du chou fleur on va accompagner ça avec du riz jeudi ça va être une quiche aux asperges et vendredi ça va être un spaghetti avec une sauce rosée alors voilà c'est ça nos petits repas de la semaine bon je reviens de dehors je sais pas si ça paraît j'ai les petits jouros peut-être les oreilles aussi j'ai pas mis de chapeau aujourd'hui je mets toujours un chapeau d'habitude mais là j'en ai pas mis Léa tu veux venir me dire bonjour à la caméra je dirais pas qu'elle a envie de dire bonjour je voulais vous faire un petit update sur comment ça se passe avec Léa niveau propreté parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment parlé en profondeur alors cette nuit pour la première fois Léa s'est réveillée il était quoi 1h45 du matin puis elle me demandait le pot le soir Léa se couche avec une couche je lui ai mis une couche le soir avant de se coucher parce que je me disais bon la propreté dans la nuit ça va venir plus tard puis on va attendre qu'elle soit complètement propre le jour avant de la mettre propre la nuit moi j'y allais avec cette idée là dans la tête je pensais qu'elle voulait dire de l'eau je disais de l'eau de l'eau elle était de non 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 mami le pot pipi pour le pot hein cette nuit elle a fait pipi dans le pot ensuite on lui a remis la couche elle s'est rendormie puis ce matin elle s'est réveillée avec un mini pipi dans la couche mais là je suis en train de me rendre compte que ça va venir vite la propreté pour la nuit elle fait de moins en moins de pipi dans sa couche la nuit pour vous donner une idée il y a quelques mois de ça sa couche à Léa quand elle se réveillait le matin c'était gonflé là à bloc même que des fois c'était tellement gonflé qu'elle faisait pipi sur le drap tellement que il n'y avait plus de place dans la couche la couche avait comme était à capacité maximum d'absorption puis là ça coulait de tous bords tous côtés puis maintenant on est rendu avec des couches le matin là où les couches sont quasiment sèches ça va super bien de ce côté là sinon aujourd'hui elle est revenue de la garderie avec des pantalons mouillés Shanti a mis les pantalons de Léa dans un sac en plastique parce que Léa l'avait fait un petit peu elle m'a dit on est allé aux toilettes mais c'est parce que les toilettes dans la garderie sont à l'extérieur de la salle de Léa puis il faut monter des marches il faut monter trois marches il faut marcher en corridor monter trois marches après ça les toilettes sont à la droite donc tu sais quand Léa dit qu'elle a envie il faut qu'elle soit capable de se retenir le temps que Shanti l'amène aux toilettes elle fait pas pipi dans un petit pot à la garderie elle fait vraiment pipi dans une toilette d'adulte donc voilà Shanti elle m'a dit que le temps qu'il se rende aux toilettes Léa fait comme 2-3 gouttes de pipi dans ses culottes puis c'est pour ça qu'elle m'a demandé de ramener du linge de rechange demain sinon Léa fonctionne beaucoup avec les autocollants au début quand on a commencé l'apprentissage à la propreté j'avais fait imprimer j'avais trouvé ça sur Pinterest une genre de charte avec des cercles puis à chaque fois qu'elle faisait un pipi ou un poupou je lui mettais un autocollant dessus mais je me suis rendu compte assez rapidement que ça fonctionnait pas vraiment pour Léa en fait elle elle veut pas voir l'autocollant sur la feuille elle veut voir l'autocollant sur son corps tu sais sur ses mains sur son visage ou même parfois elle prend l'autocollant puis elle me le colle sur moi ou elle va le coller sur un livre à colorier mais sur une feuille sur un mur ça fonctionnait pas vraiment pour elle ça veut pas dire que ça va pas fonctionner pour un autre enfant mais là je vous parle pour ma fille en tout cas ça fonctionnait plus ou moins puis il y avait aussi un autre système que j'avais mis en place au début que finalement ça a pas fonctionné c'est que j'avais des récompenses comme style on va écouter un film si tu fais un pipi ou on va aller prendre une crème glacée dans un endroit à crème glacée si tu fais un pipi puis ça ça marchait pas vraiment Léa l'a jamais non c'est pas vrai c'est pas vrai qu'elle a jamais écouté de film mais elle écoute jamais vraiment de film elle a écouté je pense le Grinch c'est quoi en français Grinch le Grinch de Noël en tout cas elle a écouté ça l'année dernière elle a écouté Frozen La Reine des Neiges mais sinon elle me demande jamais d'écouter un film parce que son attention est pas capable d'être concentrée sur une émission pendant plus de 30 minutes donc un film je pense qu'elle est encore trop jeune pour les films donc bref ça fonctionnait pas ces récompenses là puis les crèmes glacées Léa ne voulait pas de crème glacée je vais vous dire la vérité Léa n'en veut pas de crème glacée elle veut des pops puis elle veut des pops que nous on lui fait maison donc tu sais ce genre de récompenses là ça fonctionnait pas vraiment pour elle c'est juste tu lui donnes un autocollant puis elle est heureuse avec ça donc voilà c'est là où on en est sinon la propreté dans le jour ça va bien elle fait pipi dans le pot chez nous mais aussi sur la grande toilette avec un petit siège qu'on a acheté ça je l'avais montré dans un autre vlog mais un petit adaptateur pour qu'elle tombe pas dans le bol de toilette puis c'est ça Flo s'amuse avec Léa je sais pas si vous pouvez les entendre fait que c'est ça ce soir c'est les élections américaines on sait pas c'est qui qui va gagner vous vous le savez moi je le sais pas j'ai l'impression que c'est Trump qui va gagner j'espère que j'ai pas raison j'espère que j'ai tort j'espère que ça va être Biden mais j'ai l'impression que c'est Trump qui va gagner qu'on verra alors je vais m'inspirer de cette recette pour le souper de ce soir je vais la modifier un petit peu mais en grande partie ça va ressembler à ça c'est la recette poulet sauce crémeuse tomate séchée épineur dans le livre de Cassandra Loignon simplement chic je sais pas si vous la connaissez mais elle fait des bonnes recettes fait que voilà on va s'inspirer de ça pour ce soir mais elle elle met pas de Dijon dans sa recette moi je veux en mettre donc je vais peut-être utiliser cette recette-là puis une autre et les combiner ensemble puis on va s'inspirer 맛있ou d'autres dans la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501